Et c'est un grand plaisir pour moi d'être ici à Ramatuel ! Yeah ! C'est très difficile d'accéder à cette ville, hein ? Cinq heures de train ! Déjà, j'étais le plus jeune, il faut savoir. Après, c'était une heure de route, de petite route, pour venir jusqu'ici. Mais je pense que j'ai compris. Pourquoi ? Je pense que vous le faites exprès. Parce que cette région est tellement magnifique, que vous ne voulez pas que les autres débarquent ici. C'est pour ça que vous votez à droite, en fait. Pardon, trop tôt pour cette blague-là ? Ok, d'accord. J'ai vu que vous votez beaucoup à droite ici. Et c'est dommage, parce que dans ce cas-là, il faudrait changer le nom de cette ville, hein ? Ramatuel. En fait, ça vient de Ramatuela, qui a le nom arabe. Zemmour sera pas content ! Je propose encore une ville ! Parce que j'ai demandé, avant de vous dire ici, des choses à faire dans cette région. Et j'ai vu qu'il faut manger une tarte tropézienne ! Yeah ! Oui, c'est très bien. Beaucoup de crème. Ça colle pas avec la météo ici. Tu vois, quand je suis sur la plage, j'ai pas forcément envie de manger autant de crème, les gars. Mais je comprends pas, parce que c'est un gâteau assez riche, mais vous êtes mince ici ? Non ? Pour moi, oui ! Je viens des États-Unis, les gars ! Je pense que les chefs pâtissiers, les tropéziens, ils ont des actions dans la liposuction. Je pense... Parce que beaucoup de gens parlent de Saint-Tropez, et les plages de Saint-Tropez. Mais j'ai appris qu'en fait, les plages de Saint-Tropez, ce sont vraiment des plages de Ramatuel. N'est-ce pas ? C'est une plage... Pamplone. Pamplone. C'est ça ? Oui. Je suis pas allé encore sur cette plage, mais j'ai pas envie d'y aller, parce que j'ai l'impression que je serai écrasé par un taureau. Ça, c'était une blague pour moi, apparemment. Il y a une ville en Espagne, les gars. Ça va être long. Je voudrais savoir, est-ce qu'on a des étrangers ce soir ? Des étrangers ce soir... Il y a quelqu'un qui te donne un nom, apparemment. Non, elle... Elle est pas au courant qu'elle est étrangère, j'ai l'impression, monsieur. Pourquoi tu viens d'où ? Colombie. Colombie. Hola. Comment ça ? Et t'es là pour combien de temps ? Sept ans ? Non, je sais pas. Ah, tu sais pas ? C'est pas la même chose, hein ? Ah, ok, donc c'est un CDI. Non. Non ? Les Français savent que t'es là ou pas ? Oui. Oui, ok, tant mieux. Ok, très bien. Je viens changer un CDI, il faut que je change mon stade. Il faut que tu changes ton statut. Statue. Statue. C'est comme ça qu'on parle ici. Je fais ça uniquement parce qu'il y a des gens qui étaient comme ça avec moi, hein. Ils m'ont fouetté. Et j'ai appris que dans cette région, il y a beaucoup de termes, beaucoup de mots, d'expressions qui sont vraiment d'ici. T'es fada. Fou. Peu importe. Homme, femme. Fada. Ça vient d'où ? C'est provençal. C'est un mot provençal. Ok. Ah, c'est vrai ? Ok. C'est le seul mec qui est au courant. Ok. C'est génial. Il y a dégain. Il y a personne. Ça vient d'où ? Vous savez ? Ça vient de Marseille. Ok. C'est Marseille. Pardon. Je viens de vous instiquer. Apparemment. Connard de Parisien. C'est quoi votre problème ? Vraiment. C'est quoi le problème avec les Parisiens ? Ah, ils sont... Sur la route, ils bouchonnent les routes. Parce qu'ils sont trop nombreux ou parce qu'ils conduisent mal ? Ils sont trop nombreux ! Vous savez où il y a beaucoup de Parisiens ? Abeille ! Cagole. C'est Marseillaise. C'est ça ? Tout ce qui est négatif vous dit, je ne sais pas pourquoi. Une dame vulgaire. Tu fais ça. Tu fais ce mouvement-là. Elle marche comme ça. Donc, maquillée. Cheveux. J'ai compris. J'en ai vu pas mal. Parce que j'ai kéké. C'est une cagole masculine. Cheveux. Bon, mon sif. Mais avec des muscles. C'est ça ? Sportif. C'est ça ? Sportif, pas forcément ? OK. Il aime le foot. Ouais, OK. Badé. Admirez. Regardez avec envie. Ah, parce que je viens d'imaginer ça, mais on voit ça... C'est ça ? C'est ça Badé ? OK. Ce sont les kékés qui font ça ? Le kéké Bad, le cagole. C'est ça ? Yes. Funny. Quelqu'un qui a zéro score en pétanque. C'est très spécifique, les gars. Vous avez un nom pour quelqu'un qui est complètement nul en pétanque ? Et ça s'appelle une Fanny. Et donc, c'est une insulte, en fait. Elle peut embrasser le cul de chaque bosse. Quoi ? Ils vont embrasser le cul de Fanny. Donc, elle a perdu. Et donc, elle fait ça. Et tous les gagnants ont le droit, l'honneur. Le perdant. Mais Fanny, c'est elle qui a perdu. Ah ! Ah ! Fanny, c'est juste une femme qui regarde le match. Bizarrement. Elle se frotte. Et après, si tu as perdu, tu fais... Mais vous faites quoi, ici ? Mais pourquoi ? Donc, Fanny, c'est quelqu'un d'autre qui ne joue pas. Et si tu as perdu, tu dois embrasser la fesse de Fanny, si j'ai bien compris. C'est ça ? Mais ça vient d'où, ce truc ? Marseille. Marseille. Pourquoi j'ai posé cette question ? Fâche de con. Fâche de con. Oh, putain. Fâche de con. C'est oh, putain. Ok, c'est la même chose. Hébé. Vous savez quoi ? Hébé. Bah... C'est ça. Vous avez traduit un mot qui ne veut rien dire dans votre propre mot qui ne veut rien dire. Ok. Hébé. Avoir des oursins dans les poches. Avoir des oursins dans les poches. Être radin. Très bien. Le jaune. Le pastaga. Vous avez combien de mots pour le pastis, les gars ? Donc vous avez le jaune, le pastaga, le pastis. Ricard. Je comprends pourquoi vous embrassez les fesses de Fanny. Une roust. Une fessée. Ok. A spank. Parce que Fanny aime ça. Je ne sais pas, hein. Trompe-couillon. Du trompe-couillon. Maquillage. Maquillage. Ah, c'est parce que vous trompez les couillons. Et les couillons parce qu'ils pensent que vous êtes belles. Mais non ! Changez l'eau des olives. Pis c'est... C'est vrai ? Vous mangez tellement d'olives que votre urine... Et... Et c'est balls ! Ah, merci pour cette précision. D'accord, les olives, c'est les couilles, quoi. Je vais essayer quelque chose avant que je quitte cette scène. Je suis monté à Paris pour un mariage. Fâche tout con ! Je savais que ça allait être nul. Même si mes amis sont clafis de pognon. Ils ont des oursins dans les poches. Du coup, j'ai dû payer pour tous les pastagas jaunes et pastisses que j'ai bu. Ça douille ! J'ai pris le maître pour rentrer. J'étais frit confit. Oh, coquin ! Comment on était esquichés comme des sardines ? Ça pégait ! À côté de moi, il y avait un pichoun qui n'arrêtait pas de rouméguer. Le peu cher. Et tu sais ce qu'elle a fait, sa mère ? C'est... Elle lui donnait des roustes, la fada. Ça m'a rendu chèvre. Du coup, j'ai dit, arrêtez ! Il est clairement empêgué et ça marque mal. D'un coup, le pichoun change l'eau des olives sur mes chaussures. J'ai badé parce que mes chaussures étaient complètement escagacées. Connard de Parisien ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !